Et c'est l'heure de vous retrouver, Arvéniquez, bonjour. Bonjour Madame Saskia, vous savez quoi ? Je trouve que le métier d'artiste est un métier dépressif sacrément solide. Lorsque l'on débute une production, qu'elle soit de courte durée ou de long souffle, en général, on est comme ça, on y va heureux et la fleur au fusil, prêt à en découdre. Si ça se passe mal, stérile, sans intérêt, ça devient un mauvais souvenir, très vite, très vite oublié. Si ça se passe bien, on réagit tous pareil, on s'investit à fond, corps et âme, et les années d'apprentissage lorsqu'on était enfant ou étudiant nous ont armés pour aller encore plus loin. Combien de souvenirs exaltants de répétitions, parfois physiquement difficiles, qui se passent bien, qui font naître images, sensations fortes, ensemble, on existe. Le soir, on retourne à la maison, dans la vraie vie, mais on sait que le lendemain matin, on y retourne. Et que la peine et le travail collectif vous apporteront une plénitude collégiale tellement enrichissante. Et puis, le où les concerts arrivent. La tournée débute, quoi que l'on dise, toujours un peu exotique. Un mélange de professionnalisme et de colonies de vacances potaches. Et, loin de notre base, à chercher ensemble, le soir ou le midi, un resto sur place, où souffler un peu avant de retrouver le trac de l'heure qui précède le spectacle. Et puis, il y a l'œuvre que l'on défend, connue ou inconnue, découverte ou saucisson, dont on s'est emparé, qui réellement n'est qu'un alibi pour être dans ce bel état second, dans ce plaisir de créer ensemble, et peu importe les tensions, un alibi pour rencontrer les autres, saluer ensemble et voir le trac se transformer en fierté, ce plaisir de recevoir des applaudissements ou des sifflés. Alors, quand tout cela s'arrête, le dernier concert de la tournée finie, les 20, 40, 70 ou 150 musiciens dispersés et repartis chacun chez eux, chacun dans leur vraie vie, eh bien, tous, on a un coup de blues, de spleen, on est en manque de quelque chose, d'adrénaline, de trac, de bruit commun et communautaire. Et là, il faut être sacrément solide, car on doit recommencer à aborder une autre production pour noyer la tristesse de la mort de la précédente. Vous vous rendez compte, madame Saskia, c'est un cycle terrible que d'être artiste, je trouve. La tristesse nous guette, le désarroi. Et pourtant, ce n'est pas une fuite en avant, ce n'est pas une drogue. C'est un bonheur douloureux. Je suis vraiment lyrique ce matin. Non, je suis un peu mélancolique ce matin, justement, car il y a un mois, au sortir de l'émission de votre collègue Lionel Esparza, vers 23h30, 23h40, à l'hôtel Bedford, derrière la Madeleine, vous savez, je rentrais à pied à mon hôtel, encore un, et je suis passé derrière l'Opéra Garnier. Un soir sans spectacle, le poste des pompiers et du gardien à peine éclairé, 3-4 loges de danseurs encore allumées, mais le reste du bâtiment à l'arrière, énorme et massif, dans l'obscurité. Et là, j'ai revu mon premier jour de travail dans cette maison, il y a 40 ans. Osawa et Montserrat Caballé, d'entourant d'hôtes, Messian, la création de son Saint-François d'Assise avec José Van Damme, Shirley Veret d'Angluc et Noël Lapontois dans le lac des Signes, Cyril Athanasoff dans Notre-Dame de Paris, la nomination de Sylvie Guilhem que j'avais connue et eue comme petit rat, Claude Bessim présentant à Serge Liffard, la classe d'Yvette Chauviret que j'accompagnais, Nourieff et ses éternels bonnets. Et brusquement, tous ces souvenirs m'ont sauté à la gorge. Je me suis dit que j'avais quand même eu de la chance de rencontrer tous ces monstres de travail qui m'ont appris jour après jour, heure après heure, mon métier d'artiste têtu et courageux. Et ils étaient là, tous blottis dans le noir, à l'entrée des artistes de la plus belle maison du monde, l'Opéra Garnier. Je crois que j'adore les fantômes, Madame Saskia. Il me semble, Hervé Nique. Merci beaucoup pour cette chronique qu'on réécoute sur francemusique.fr. On vous retrouve la semaine prochaine. J'espère.